La princesse Michaela, comtesse de Paris, tirait sa révérence à son domicile le dimanche 13 mars dernier à l'âge de 83 ans. Neuf jours plus tard, ses proches lui ont rendu un ultime hommage en l'église Saint-Germain de l'Auxerrois, située dans le premier arrondissement de Paris. La princesse Clotilde d'Orléans, le prince Michel de France et son épouse la baronne Barbara de Poche-Pastor, Chantal de France, François-Xavier de Sambussi de Sorgue et son fils Alexis Francis Boeuf avaient fait le déplacement pour un dernier au revoir à la comtesse. Pour honorer sa mémoire, le clan avait fait fabriquer deux bustes, l'un à l'effigie de la princesse, l'autre à l'image de son époux le prince Henry, disparu trois ans plus tôt et à qui elle tenait le plus au monde. La vie de la princesse Michaela s'est arrêtée une première fois en 2019, après la mort brutale de son mari, Henry d'Orléans. A l'époque, pris de fatigue, le comte de Paris préférait annuler un déplacement pour se reposer dans les bras de son épouse. Endormie, la comtesse sommet alors tous les visiteurs de ne pas faire trop de bruit pour ne pas le sortir du sommeil. Ce qu'elle ne savait pas encore, si est-il que son mari était décédé, quand l'infirmière est arrivée pour mes soins, je lui ai dit de ne pas parler trop fort, le prince d'Or. Elle s'est penchée vers lui et m'a détrompée. Madame, il est mort, révélait-elle dans les pages de Point de vue. Apprendre à vivre sans sa moitié a été particulièrement difficile pour Michaela qui ne rêvait que d'une seule chose, partir avec lui, il m'arrive de lui en vouloir encore de ne pas m'avoir emmené avec lui. De ne pas être là. Je comptais beaucoup sur lui. Nous nous levions ensemble chaque matin pour nous quitter seulement lorsqu'il recevait ou fit les rues de Lévis faire les courses. Nous étions un peu bizarres l'un et l'autre, mais nos bizarreries se mariaient l'une avec l'autre et c'était une merveille d'être ensemble. La comtesse de Paris et son mari qui lui a tant manqué sont à présent réunis pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501